Le Maroc célèbre aujourd'hui le 45e anniversaire de la récupération de la province d'Oued-Daheb. La récupération de cette province a été marquée par les serments d'allégeance présentés à feu Sa Majesté Hassan II par les oulémas notables et chefs de tribus de la province. C'était le 14 août 1979 au palais royal d'Orabah. Par ce serment, les habitants d'Oued-Daheb ont annoncé qu'ils ne braderaient jamais leur identité marocaine en affirmant leur attachement à leur patrie et à son intégrité territoriale. Lors de cette cérémonie, le regretté souverain avait distribué des armes aux représentants des tribus pour la défense de l'intégrité territoriale et pour assurer la sécurité dans les provinces récupérées. Le retour de cette partie du territoire marocain a été le résultat d'une lutte acharnée, étalée sur plusieurs décennies. Suite à cet événement historique, le royaume a depuis œuvré au développement économique et social de ces provinces du Sud. Afin de construire une économie régionale résiliente, de grands chantiers ont été lancés dans les provinces du Sud. 45 ans plus tard, les provinces du Sud vivent au rythme d'une dynamique soutenue dans divers domaines. En l'occurrence, le méga-projet du port de Derla-Atlantique, la voie express Tiznit-Derla, le projet West Africa Free Zone ou encore divers autres projets d'envergure. Aujourd'hui, la province d'Oued-Daheb est devenue une région attrayante pour les investissements, notamment grâce à ses avantages fiscaux, ses potentialités économiques, ses atouts naturels et sa position géographique stratégique. La dite province peut se réjouir des efforts réalisés dans les domaines économiques, urbanistiques et sociaux. Ces réalisations ont été fortement propulsées par le nouveau modèle de développement des provinces du Sud, lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à l'Aïoun en 2015. Ce modèle a permis la promotion économique et sociale des provinces du Sud en vue de les intégrer dans le processus de développement global et durable du Royaume du Maroc.